Jean de Médicis, né en 1475, est l'un des fils de Laurent le Magnifique. Il reçoit la tonsure dès 1482, puis en 1489, alors qu'il n'a que 13 ans, il reçoit le chapeau de cardinal. En 1492, il va même participer au conclave qui permettra l'élection de Rodrigo Borgia à la tête de la papauté, sous le nom d'Alexandre VI. Cependant, Jean était totalement contre cette élection, et contre ce pape. Quand en 1494, sa famille est expulsée de Florence, la situation est donc compliquée pour lui. A partir de 1502, Florence est dirigée par Piero Soderini. En 1503, son frère Pierre II meurt, mais également le pape Borgia. Pie III lui succède alors, mais pour un règne très court. Et c'est finalement le cardinal Della Rovere, qui est élu sous le nom de Jules II. Or, tous deux étaient des alliés. Jean va donc contribuer à l'élection de Jules II. Élu pape, Jules II va alors s'employer à mettre en échec le fils d'Alexandre VI, César Borgia, qui avait conquis la Romagne. C'est alors que Louis XII, le roi de France, va s'attaquer à l'Italie, comme l'avait fait son prédécesseur. Cependant, le pape réussit à créer la Sainte Ligue, unifiant tous les princes de l'Italie contre la France. Mais Florence, qui était dirigée par Soderini, soutient les Français. Une erreur, puisque Louis XII sera contraint de se replier, et le pape Jules II demande l'exil de Soderini dès 1512. Il demande également le retour des Médicis dans la ville. C'est ainsi que Julien de Médicis, frère de Jean, entre victorieux dans Florence, acclamé par le peuple. Julien deviendra alors maître de Florence dès 1513. Cette même année, meurt le pape Jules II. Il était malade depuis quelques temps, ce qui permet à Jean de se présenter comme candidat. Et il sera élu pape le 11 mars 1513. Il prendra alors le nom de Léon X. Durant ce règne, il va s'employer à consolider sa position, et celle de sa famille à Florence. Il va également être un grand protecteur des arts, en faisant travailler Raphaël, et bien d'autres artistes. En 1513, Machiavel, qui avait été écarté des affaires florentines depuis le retour des Médicis, et qui voulait se faire pardonner auprès d'eux, va écrire un célèbre livre, Le Prince, qu'il dédiera à Laurent le Magnifique. Le 13 octobre 1515, Léon X va signer avec François Ier le traité de Viterbe, dans lequel il reconnaît à François Ier le titre de duc de Milan, en échange de sa protection. En 1516, son frère, Julien de Médicis, meurt. Hippolyte de Médicis, le fils de ce dernier, deviendra cardinal. Cette même année, il nomme également son neveu, Laurent II, duc d'Urbino, territoire qui était à l'époque acquis à Francesco, Della Rovere. Ce dernier doit fuir, et Laurent fait son entrée triomphant dans la ville. Cependant, cela sera de courte durée, puisque l'année suivante, Della Rovere reprend son territoire. Laurent est incapable de faire face, il doit fuir. Laurent II mourra de la syphilis en 1519, quelques jours seulement après la naissance de sa fille Catherine. Cette petite Catherine sera, dans le futur, donnée en mariage au futur roi de France, Henri II. Durant son règne, Léon X devra également faire face à la fameuse réforme protestante. A l'époque, Martin Luther propage des idées qui vont à l'encontre de la papauté. En 1520, il devra donc condamner les positions de Luther. Puis, il va l'excommunier l'année suivante. En 1521, il rejoint le camp du Saint-Empire romain germanique contre François Ier, qui contrôlait à l'époque le duché de Milan. L'objectif étant de lui retirer cette possession. Il y envoie donc son cousin, le cardinal Jules de Médicis, fils du frère de Laurent le Magnifique, et Milan sera acquise. Léon X mourra finalement à l'âge de 45 ans, le 1er décembre 1521. Jules est le fils posthume de Julien de Médicis, qu'il avait eu avec sa maîtresse Fioreta Gorini. Il est donc le neveu de Laurent le Magnifique et le cousin du pape Léon X. Il sera nommé cardinal en 1513 et va soutenir son cousin, le pape Léon X, dans l'ensemble de ses actions. Et il deviendra pape à son tour en 1523, sous le nom de Clément VII. Durant l'année 1526, Rome subira des troubles importants. Des nobles menés par les colonnats vont piller la ville. Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique, est à l'époque l'ennemi du pape. Le connétable de Bourbon qui le servait, décide à la tête de ses mercenaires d'attaquer Rome l'année suivante en 1527. Il mettra la ville à sac puis se tournera vers le Vatican, mais il sera tué lors de l'attaque. Clément VII quitte alors Rome clandestinement pour se réfugier à Orvieto. Les républicains de Florence en profitent pour éjecter les Médicis de Florence. Cependant, le pape réussira à revenir à Rome et signera un traité avec l'empereur le 25 juin 1529. Charles Quint sera couronné solennellement par le pape en échange de la paix. L'empereur s'est également engagé à rétablir les Médicis à Florence. Il assiège donc la ville en 1530. Clément VII va alors pouvoir installer son neveu Alexandre, fils illégitime de Laurent II de Médicis et donc petit-fils de Pierre II, à la tête de la ville. Il fera de lui le seigneur de Florence puis le duc de Florence. En 1533, il doit faire face aux caprices d'Henri VIII. Le roi d'Angleterre voulait l'annulation de son mariage avec Catherine d'Aragon. Cependant, le pape n'accepte pas et finalement, Henri VIII va fonder une nouvelle église, l'église anglicane. L'Angleterre quitte le giron catholique. Clément VII meurt finalement le 25 septembre 1534 à la suite d'une intoxication alimentaire due à des champignons. Il avait 45 ans. C'est une expérience qui est plus à la nature pour hundreds de des champignons. La suite de la chute,